bonjour bienvenue pour ce deuxième épisode de la série vlog consacré à la réalisation de la piscine jambouin on est dans le vide sanitaire les galeries techniques un endroit peu habituel pour vous mais qui va nous permettre de vous faire découvrir un point essentiel et crucial de la gestion d'une piscine c'est le traitement de l'eau alors à la fois les tuyaux les pompes les filtres et du coup on va aller à la rencontre d'une personne qui en charge de ce projet de dossier c'est monsieur florent du toit la société ntech qui va nous accueillir juste là bonjour florent ouais ça va très bien on vous retrouve sur sur une petite petite interview pour le traitement de l'eau alors expliquez nous un petit peu tous ces tuyaux c'est les vôtres là alors que les tuyaux c'est nous et donc les tuyaux qu'on a ici c'est tout ce qui refoule l'eau au bassin c'est tout ce qui va réaspirer l'eau du bassin également et tout ce qui déborde aussi tous les tuyaux qui reviennent c'est ceux là les gros tuyaux qui sont là d'accord on récupère l'eau du bassin et on va tout passer après la filtration les pompes et les filtres je vous emmène voir si vous voulez ok allez je vous suis alors ici c'est dès que le début ici ce sont les pompes on a les pompes des deux grands bassins et des petits bains qui sont ici c'est par ici qu'on va aspirer l'eau du bassin et la refouler vers les filtres pour qu'elles soient filtrées puis traitées ça c'est l'étape qui est juste après pour l'instant c'est encore un petit peu gentil ça revient ça revient et effectivement il y aura un peu de boulot ok le prix on est et ouais et là j'imagine qu'on est au niveau des filtres donc c'est l'étape donc par l'avant les pompes elles vont nous envoyer donc jusqu'ici et l'eau va passer dans les grands fils qu'on voit là donc on a à chaque fois deux grands fils par un pour les grands bassins donc ici on a le grand bassin numéro 2 l'ancien qui est à l'extérieur le grand bassin qui est à l'intérieur et le dernier qui est pour vous pour le petit bassin les fils sont remplis de verre pilé pour filtrer à l'eau ici par exemple sur les 5 litres on est à peu près sur 30 tonnes de verre pour filtrer à l'eau il y a 30 tonnes 30 tonnes de verre à l'intérieur il y a 30 tonnes de verre dedans en termes de tuyauterie il faut compter à peu près 500 mètres pour dérouler toute la filtration autour des bassins en termes de débit alors ça n'est pas très parlant mais on a un peu plus que 500 m3 de recyclage pour les trois bassins chaque bassin a sa chaîne de filtration tout est automatisé donc c'est pour ça si on a une grosse règle c'est impressionnant pour que les choses puissent fonctionner correctement sans pour autant avoir de dérive pour que la qualité de l'eau soit constante donc ça c'est la partie de filtration après il y a une partie qu'on peut rappeler plus tard on va encore installer tout ce qui est chauffage de l'eau qui n'est pas encore installé une partie de traitement d'eau qui n'est pas encore installé également sur laquelle on va pouvoir ajouter du chlore et ajouter également de la correction pour le ph d'accord et donc tout ça ce qu'on s'était dit tout à l'heure c'est que c'est piloté par une station technique centrale où tout est informatisé et tout est numérisé tout est automatisé tout sera controlable depuis un simple pc un simple pc sur lequel on verra toute l'installation en live et tout sera automatisé au niveau des lavages au niveau des contrôles en revanche l'opérateur qui va pouvoir suivre l'installation pourra reprendre la main à distance pour pouvoir avoir une action manuelle s'il le devint en cas d'incident au niveau de la décision il faut arrêter, démarrer, contrôler, vérifier, changer les paramètres et bien merci beaucoup Florent et bon courage pour la suite à bientôt à bientôt